Le texte que vous m'avez demandé de commenter aujourd'hui est un extrait du poème « Au chemin des étoiles », un poème qui a été publié dans le recueil intitulé « Les masques déchirés » en 1932 par Jovette Bernier, pseudonyme de Marie-Angèle Alice Bernier, qui est donc une polygraphe québécoise, qui est autant journaliste que romancière et évidemment poétesse, puisque c'est ici un texte poétique que nous avons à commenter. Jovette Bernier est fortement impliquée dans la vie littéraire et culturelle de sa ville et elle va s'engager profondément à la fois dans ses écrits et à la radio pour la défense de la cause féminine, combat qu'elle mène depuis son premier roman dans lequel elle va exposer la passion féminine du point de vue d'une femme. Ce combat n'est pas sans lui causer un certain nombre de critiques négatives, qui ne l'arrêteront évidemment pas. Pour ce qui est de notre poème, il s'agit du récit d'un voyage dans l'espace, un voyage métaphorique, suivi d'un retour dans le monde réel. Je vous en propose la lecture. Je m'en vais dans le soir comme un fiévreux qui rêve, et qui monte, très haut, flottant dans un la seul, et qui voudrait qu'enfin le vertige s'achève, mais qui monte toujours, étonné et tout seul. Dans l'espace, mes sens érigent leurs antennes, pour distinguer le bruit qui naît du bruit qui meurt. Je recherche dans le ciel quelle étoile est la mienne, je cherche des oublis qui sont toujours ailleurs. Quand le jour insolent raille mon stratagème, je montre à son soleil les misères que j'ai, et pour parer mon deuil, je porte en diadème la clarté que j'ai prise aux astres étrangers. Les astres qui brillaient pour d'autres, je les porte, et je vais, attentive, à travers les humains, songeant que mon étoile, un autre me la porte, et nous échangeons nos astres en chemin. Dans ce texte, la figure du poète relate un voyage métaphorique qu'il effectue la nuit, au travers des étoiles, avant de revenir sur Terre, au retour du jour. Évidemment, comme ce voyage est métaphorique, l'intégralité de la mobilisation astronomique va devoir être interprétée, et c'est ce que nous nous proposons de faire ici, en tentant de répondre à la question suivante, à quelle fin la poétesse mobilise-t-elle l'astronomie ? Pour répondre à cette question, nous découperons le texte en deux mouvements, qui seront constitués chacun de deux quatrains. Le premier mouvement, du vers 1 à 8, dans lequel l'action se situe la nuit, et le deuxième mouvement, du vers 9 à 16, dans lequel l'action se situe le jour. Je passe ainsi à mon commentaire. Le texte s'ouvre sur un contexte temporel. Il s'agit du soir. La figure du poète, identifiée à la première personne, je, est comparée à un fiévreux qui rêve, par l'outil comparatif comme, va être l'agent principal du quatrain, mais aussi de l'ensemble du poème. C'est un départ que nous assistons ici, je m'en vais, mais un départ métaphorique, comme le rappelle la comparaison, mais aussi la proposition subordonnée relative, qui rêve, et le comparant, fiévreux, qui indique immédiatement la dimension onirique, irréelle, du voyage qui va suivre. Ce voyage est un voyage ascensionnel, sur lequel insiste la répétition anaphorique, et qui monte, mais qui monte, au vers 2 et 4, ainsi que l'adjectif haut, modalisé au superlatif absolu, très haut. De même que la notion de vertige, qui convoque par corollaire l'impression de hauteur. Simplement, ce voyage ascensionnel, annoncé comme onirique, va se teinter d'une dimension fatale, avec le champ lexical de la mort, qui va innerver le quatrain, en particulier à la rime, avec l'un seul et achevé. Ainsi, le comparant fiévreux serait à relire, non pas comme un délire de quelqu'un qui aurait de la fièvre, mais comme possiblement la mort d'un malade en phase terminale. Le vertige, ainsi, serait celui de la vie, qu'il s'agirait de quitter en montant toujours plus haut, ce qui pourrait être confirmé par l'idée de solitude sur laquelle se clôt le quatrain. Simplement, cette mort ou ce rêve sont très différentes de ce à quoi la figure du poète s'attendait, puisqu'en effet, le dernier vert du quatrain s'ouvre par une conjonction de coordination à valeur adversative. On s'attendrait à la mort, mais en réalité, ce serait un nouveau départ que cette ascension. Ce qui nous amène, du coup, au deuxième quatrain, qui s'ouvre, contrairement au premier, non pas avec une situation temporelle, mais avec une situation spatiale dans l'espace, précisément. L'ascension onirique, ou l'ascension mortelle, va se résoudre dans une destination logique concernant ce mouvement ascensionnel, puisqu'à force de monter, nous allons dans l'espace. Il s'agit ici de quitter l'espace du réel pour rentrer dans un espace totalement étranger, dans lequel les sens vont peiner à la diriger. Mes sens érigent leurs antennes. Ce sont des sens qui sont aussi mis à rude épreuve, puisqu'ils peinent à distinguer le bruit qui naît du bruit qui meurt, puisque précisément, dans l'espace, il n'y a aucun bruit. Il est intéressant de noter, cependant, toujours, cette récurrence du lexique de la mort, avec le verbe mourir, toujours, en fin de vers. À l'anaphore qui monte, succède celle « je cherche », qui va donner un but à cette expérience, à cette ascension, but qui était déjà instauré par la proposition infinitive, circonstancielle de but, pour distinguer. On a donc un balancement dans les vers 7 et 8. « Je cherche dans le ciel quelle étoile est la mienne », « je cherche des oublis qui sont toujours ailleurs ». Un balancement qui va opposer, dans une espèce de paradoxe, la recherche d'une direction, puisqu'on se dirige sur les étoiles, et la recherche d'un oubli, la recherche de quelque chose qui nous appartient, la mienne, et la recherche de quelque chose qui ne nous appartient pas, qui sont toujours ailleurs. C'est donc à une recherche paradoxale qu'aboutit le mouvement ascensionnel duquel on peinait à découvrir l'origine, fièvre, mort, et qui va se résoudre, finalement, simplement dans un rêve. Et c'est ainsi que je passe à ma deuxième partie. On retombe, là encore, dans des systèmes d'opposition. Au soir du vers 1 s'oppose le jour du vers 9. On a bien donc un passage de la nuit au jour, jour qui va se caractériser par l'apparition du soleil, à la fois dans la situation temporelle, mais aussi dans le poème, puisqu'il apparaît au vers 10. Il est intéressant de noter le possessif, son soleil, puisqu'ici on parle du jour, mais ce possessif va avoir pour effet, là encore, de détacher la première personne, je, du monde réel auquel elle est censée appartenir. À travers l'adjectif insolent et le verbe railler, cette opposition du monde réel et de la figure poétique du je va s'accentuer, reléguant celle-ci à un stratagème qui serait ou qui était, finalement, les deux quatrains précédents, qui étaient comme une fuite dans la nuit, une fuite du jour, une fuite du réel. Fuite du réel qui se justifierait par la misère au vers 10, accentuée par le pluriel qui caractériserait la réalité de la figure poétique, les misères que j'ai. Ces misères, on peut éventuellement en trouver une explication dans le système des rimes qui, depuis le début du poème, sont croisées et qui, ici précisément, font rimer les sons M et les sons E. À la rime, on a M, E. Et cet amour, finalement, qui n'est que croisé et n'est jamais embrassé, pourrait recouvrir éventuellement les misères revendiquées par la figure poétique. On doit alors réinterpréter le champ lexical de la mort, qui est réactualisé ici à travers le nom commun deuil, qui serait ici un deuil amoureux, soit au sens propre, puisque la personne aimée serait morte, soit au sens figuré, c'est-à-dire que la figure poétique serait incapable de trouver l'étoile qui est la sienne, c'est-à-dire, finalement, son âme sœur, en quelque sorte. Les astres étrangers, qui sont donc les étoiles qui ont été croisées pendant le chemin nocturne, eh bien, seraient ainsi, simplement, d'autres humains, des étrangers, qui ne restent que des étrangers. Ils ne sont pas son étoile, ils ne sont pas la personne qui lui correspond. On se retrouve ainsi dans un système métaphorique d'une recherche non plus de solitude, de mort et d'oubli, mais bien une recherche désespérée de l'amour. C'est ce qui va se traduire dans le dernier quatrain, où va se filer la métaphore avec la référence toujours aux astres. On avance ici par concaténation, la clarté que j'ai prise aux astres étrangers, les astres qui brillaient pour d'autres. Concaténation qui va exclure la figure poétique des relations qu'entretiennent ces autres astres avec ceux pour qui ils brillent. Et la concaténation va plus loin puisqu'elle va former un chiasme avec la présence de la première personne, j'ai prise et je les porte, autour de la répétition du nom astre. L'embrassement est impossible, comme le rappelle le système des rimes, puisque précisément les astres étrangers, les astres qui brillent pour d'autres, excluent le jeu en dehors d'eux-mêmes. La métaphore s'explicite ainsi au vers 14. On passe des astres aux humains avec la répétition de la structure vers 1. Je m'en vais, vers 14. Je vais. La métaphore est alors explicité. Le voyage dans les étoiles n'était jamais qu'un voyage parmi les humains. L'étoile que l'on cherche doit être apportée par quelqu'un d'autre. Cette autre est son étoile de la même manière que la figure du poète qui se révèle ici féminine à travers l'adjectif attentive serait l'étoile du compagnon qu'elle attend. Tout cela étant placée sous l'égide du songe au vers 15 qui vient créer un effet de clôture avec l'idée de rêve du vers 1. L'étoile qui est la sienne son âme sœur peut-être n'est-elle qu'un songe mais au moins est-ce un songe qui l'a fait espérer ? A quelle fin la poétesse mobilise-t-elle l'astronomie ? Alors nous avons vu tout d'abord que ce voyage dans l'espace était précisément un espace de fuite une échappatoire par rapport au réel une échappatoire qui fonctionnerait sur le mode du rêve. Par ailleurs ce voyage dans le néant se rapprocherait d'une expérience de la mort qui là encore constituerait éventuellement une fuite de la réalité. Cependant dans ce néant sidéral brillent des étoiles qui sont une tentation d'espérance. C'est grâce aux étoiles que l'on se dirige et c'est vers elles que la figure poétique tend. Le voyage astronomique devient ainsi un espace d'expérimentation de la solitude mais une solitude dont on reviendrait plus fort puisque l'on aurait une direction dans notre vie. Finalement la métaphore s'explicite comme une recherche de l'amour l'étoile qui est la sienne étant l'âme sœur à laquelle on rêve que l'on espère mais dont le réel nous désespère. Je passe ainsi à la question de grammaire vous m'avez demandé de traiter les expansions du nom dans les 4 1 2 et 3. Une expansion du nom est un mot ou un ensemble de mots qui va compléter un nom propre ou commun pour lui ajouter des informations. Nous avons 3 natures qui peuvent occuper cette fonction d'expansion du nom. Les compléments du nom qui sont des noms qui complètent d'autres noms par le biais d'une préposition. Nous n'en avons aucun ici puisque tous les groupes prépositionnels sont en réalité des compléments de verbes. Les adjectifs nous en avons deux ici et enfin nous aurons les propositions subordonnées relatives que je traiterai en dernier. Pour ce qui est des adjectifs nous en avons deux qui sont tous les deux situés dans la strophe 3. Il s'agit de insolent au vers 9 et étranger au vers 12. Les deux adjectifs sont des adjectifs qualificatifs qui vont compléter le nom auquel ils sont reliés de manière directe sans en être détachés et qui occuperont du coup la fonction épithète. Insolent complète jour et étranger complète astre. Les deux adjectifs sont ici post-posés. Pour ce qui est des propositions subordonnées relatives nous en avons dans la strophe 2 et 2 dans la strophe 3. Nous en avons deux types qui correspondent à chacune des deux strophes. La proposition subordonnée se reconnaît car elle est introduite par un pronom relatif qui, que, quoi, dont, où et les composés de lequel. En l'occurrence les propositions subordonnées relatives de la strophe 2 seront toutes les trois introduites par le pronom relatif qui. Nous avons qui naît qui meurt et qui sont toujours ailleurs. Qui naît complète le bruit qui meurt complète du bruit et qui sont toujours ailleurs complète des oublis. Toutes les trois étant complément de leurs antécédents respectifs. Deuxième possibilité et ce sera celle que l'on verra à la strophe 3 ce sont les propositions subordonnées relatives introduites par que. Que est plus problématique puisqu'il n'est pas seulement pronom relatif il pourrait être aussi conjonction de subordination. Le critère de détermination sera ainsi est-ce que oui ou non la proposition introduite par que complète un nom et sont bien une expansion du nom c'est-à-dire qu'on pourrait les remplacer par une autre expansion du nom par exemple un adjectif. Ici nos deux propositions subordonnées seront que j'ai au vers 10 et que j'ai prise aux astres étrangers au vers 12. On pourrait remplacer que j'ai par l'adjectif réel les misères réelles ce qui montre bien qu'il s'agit bien d'une expansion du nom proposition subordonnée relative complément l'antécédent misère et que j'ai prise aux astres étrangers pourrait être remplacé par l'adjectif verbal volé la clarté volé et montre bien que la proposition que j'ai prise aux astres étrangers est bien une proposition subordonnée relative qui complète l'antécédent clarté. à l'antécédent clarté. à l'antécédent clarté. à l'antécédent clarté.